Chalom bien-aimé dans le Seigneur qui me suivait sur les avertis, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pour ceux-là qui ont peut-être remarqué, notre site connaît quelques problèmes techniques pour le moment. Je pense même que dans les heures ou les jours qui viennent, on va changer, on va changer, je ne sais pas, donc le préfixe ou bien on va voir par rapport à ce qui s'est passé pour résoudre ce problème. Puisque je pense qu'à part le site, à part je vais dire la chaîne YouTube, nous optons pour une indépendance. Puisque je dis souvent que la chaîne YouTube, ou bien la chaîne YouTube, je pense qu'il n'y a pas de possibilité. Puisqu'on ne sait jamais, le monde va tellement mal, donc le diable a sa manière aussi d'agir. Et c'est pourquoi, à part YouTube, Nabiso les avertis, tu as rappelé donc lesavertis.net ou alicite Nabiso. Mais malheureusement pour le moment, ils ont un problème technique, mais j'espère qu'ils causent la solution par la grâce de Dieu. Je voulais d'abord bénir le Seigneur par rapport à ces instants. Je vais dire merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta paix, merci pour ta joie, merci pour ta présence. Yahweh, j'ai béni ton Seigneur par rapport à cette exhortation. Je te demande à ce que tu puisses nous conduire dans ta vérité et que celle ou celui qui va nous suivre puisse être réellement béni, au nom de Yeshua. Amen. Voilà. Vous voyez là devant vous le titre. Je vais faire cette émission en français Lingala. Vous voyez le titre, le titre « Laissez la place ». En Lingala, on dira « Botika bisika ». « Laissez la place ». En voyant ce titre, je te pose une question. « Laissez la place » à quoi ? À qui ? Pourquoi ? Et dans cette exhortation, j'aimerais parler avec vous. Vous qui prétendez être chrétien ou chrétienne, vous qui prétendez être enfant de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, vous qui prétendez être disciple de Yeshua, je viens par ces moyens de vous présenter cette parole. Et j'espère et je crois de tout mon cœur qu'à la fin de cette vidéo, tu vas ajouter en plus dans ta vie. Laissez la place à qui ? Laissez la place au Saint-Esprit. Laissez la place au Saint-Esprit pour marcher selon le Saint-Esprit. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, le Seigneur m'a conduit de cette manière ici. Je vais d'abord vous expliquer, c'est qui le Saint-Esprit ? C'est qui le Saint-Esprit ? Le Saint-Esprit égale à Dieu. Avant même de passer ou d'expliquer, avant même de vous donner de versets bibliques, avant même de vouloir, je ne sais pas, expliquer de mots, je ne sais pas, donc d'étymologie, tout ça, étymologie, tout ça. Je viens d'abord vous dire, vous garantir, sachez-le que le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est ainsi que la Bible nous dira que lorsque la terre était en forme, lorsqu'il régnait le chaos sur la terre, lorsqu'il n'y avait pas encore une bonne forme, l'Esprit de Dieu s'est mouvé. C'est de cet esprit-là que nous parlons. Les Hébreux ou les anciens, ils appellent ou ils appelaient cet esprit roi, R-U-A-H, qui veut tout simplement dire que c'est le souffle. Le souffle, pour ne pas dire le souffle de Dieu. R-U-A. Et dans la Nouvelle Alliance, comme le Nouveau Testament a été écrit en grec, le grec dit, donc dit, je vais dire que l'Esprit, pour le grec, ils appellent ça, ils appellent ça, je vais dire, donc Pneuma, 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 P-N-E-U-M-A, qui veut aussi dire ou traduire le souffle. Pour ne pas dire le souffle de Dieu. Dans le texte, dans le Testement, on n'est pas là, là par exemple, R-U-A-H, et on dit que tant beloved Bo, ainsi que, c'est l'Esprit. Dans le André, dans le Testament, il y a ese Pneuma, Pancha, U-M-A Souffle C'est ça l'esprit Maintenant on a une version de l'esprit de Dieu aussi paraclet Là je suis en train de vous présenter l'esprit Saint Il est le souffle de Dieu Il est le souffle de Dieu Il est le paraclet Or dans paraclet nous voyons défenseur Dans paraclet nous voyons intercesseur Dans paraclet nous voyons consolateur Je voudrais vous amener dans cette direction spirituelle pour comprendre et de fois les habitudes de vos ensemblées puisque moi je ne fais plus partie les habitudes de vos pasteurs les habitudes de vos enseignements font en sorte que le culte tel que vous le présentez vous avez des étapes que vous êtes en train de suivre ces étapes qui réduisent même la présence de Dieu Je vais m'expliquer pourquoi je dis ça Du moment je me souviens lorsque j'étais encore dans des assemblées il y avait des chants tels que l'esprit de Dieu descend sur nous il y avait des dieux il y avait des chants plutôt tels que inonde mon coeur de ton esprit il y avait des chants tels que baptise-nous du feu c'est-à-dire le Jean avait c'est-à-dire il divisait au fait la force de Dieu il divisait Dieu au fait et d'autres même allaient plus loin pour dire maintenant nous allons d'abord louer donc Dieu créateur nous allons louer le Fils nous allons louer l'esprit mais non c'est une fausseté Dieu est un et indivisible l'esprit de Dieu c'est Dieu au fait puisque Dieu dans sa grandeur Dieu dans sa puissance il ne peut pas rentrer dans nos corps nos corps n'essaieront pas le contenir c'est ainsi qu'il faut voir ça de cette manière de cette façon prophétique et pour ne pas dire spirituelle c'est comme une personne lorsque tu perds connaissance lorsque tu tombes en commun on peut te réanimer et la quantité de cette de cette terre qu'on te réanime ils vont calculer cette quantité pour ne pas en fait exagérer c'est comme un pneu qui veut réellement recevoir de l'air il y a de mention par rapport à combien de pression combien de l'air tu vas mettre dans le pneu sinon il va s'éclater c'est ainsi que Dieu dans sa préscience il sait que notre contenant notre corps est tellement petit qu'il doit mettre son esprit dans nos corps et cet esprit qui sera je vais dire dans nos corps vont représenter Dieu en nous c'est ainsi que vous verrez Yeshua dire que je me tiens à la porte je frappe c'est lui qui entend ma voix et qui ouvre donc sa porte j'entrerai c'est à dire l'esprit de Dieu c'est Dieu l'esprit de l'esprit saint c'est Dieu une personne qui sépare ou bien qui prend l'esprit de Dieu comme une simple puissance soit c'est par erreur c'est par erreur ou il ne sait pas ou il confond l'esprit de Dieu et Dieu pourquoi puisque déjà autant des apôtres souvenez-vous que dans actes apôtres au chapitre 5 verset 3 lorsque Ananias avait menti l'apôtre Pierre il sait il était vraiment fâché contre Ananias et lui a dit quelque chose on va lire ça on va lire ça actes des apôtres rapidement actes des apôtres chapitre 3 chapitre 5 je disais verset 3 Pierre lui dit Ananias pourquoi Satan a-t-il rempli ton coeur au point que tu mentes au Saint Esprit c'est-à-dire le Saint Esprit c'est Dieu si c'était une puissance seulement on ne peut pas mentir à une puissance quelconque il faut comprendre ce que je suis en train de vous dire ma démarche c'est celle-ci même dans tes prières si tu ne comprends pas des choses tu vas prier en pêle-mêle et Yeshua dirait quelque part que vous demandez mais vous ne recevez pas puisque vous priez mal une personne qui est en train de prier il dit oui Dieu j'ai été béni merci pour ton fils que tu as donné Saint Esprit j'ai besoin que tu puisses me remplir c'est-à-dire il sépare toutes choses pourquoi puisqu'il lit la Bible comme un journal le concept lire la Bible comme un journal c'est que une personne c'est-à-dire il pense que ce qu'il est en train de lire c'est la réalité alors que ce n'est pas la réalité mais c'est la vérité en fait c'est la vérité mais ce n'est pas la réalité pourquoi puisque la réalité réelle aujourd'hui Dieu ou le Saint Esprit ou Yeshua sont un l'autre invisible l'autre visible est un homme c'est pourquoi lorsque Marie était enceinte lorsque donc l'ange est venu vers Joseph qu'est-ce qu'il a dit tu lui donneras le don d'Emmanuel Dieu parmi son peuple un Dieu visible le Saint Esprit de Dieu c'est Dieu le Saint Esprit de Dieu a des capacités qui nous montrent noir sur blanc dans la Bible que c'est lui Dieu au fait c'est pourquoi je vous dis ceci ne priez plus comme ça séparer le Saint Esprit d'avec Dieu séparer Dieu le créateur d'avec Yeshua séparer Yeshua d'avec le Saint Esprit c'est pas c'est pas normal il faudrait comprendre ces choses mes bien-aimés puisque le Saint Esprit lorsqu'il va venir dans la vie d'une personne la personne devient enfant de Dieu par là c'est pour dire même lui-même Yeshua avant de devenir cher Christ le oint il a fallu que l'Esprit puisse mettre la sémence dans le ventre de Marie c'est ainsi que Yeshua est né c'est-à-dire le Saint Esprit c'est le créateur c'est-à-dire il peut créer ou il crée donc du néant il crée quelque chose et ça très important pour comprendre le Makambo il ne faut pas faire puisque beaucoup de gens font comme ça il ne faut pas prier par répétition puisque beaucoup de gens prient comme ça il faut prier par esprit dans l'esprit lorsque tu es enfant de Dieu tu vas sentir tu vas toi-même vivre que tu es enfant de Dieu il y a des choses que tu vas haïr sans pour autant faire donc fournir d'efforts ou des efforts donc ça dit tu vas commencer à faire des choses d'une manière automatique sans pour autant le savoir et l'Esprit de Dieu va commencer à t'enseigner il va commencer à te protéger il va commencer à te consoler lorsque tu as des problèmes il va commencer à te guider et lorsque l'Esprit de Dieu rentrera en toi c'est la présence de Dieu qui est en toi pourquoi Yeshua dit à ses disciples c'est-à-dire à ses disciples je ne vous laisserai pas je serrai avec vous jusqu'à la fin du temps d'autres gens pensent que lorsque Yeshua dit qu'il faut que je m'en aille afin que l'Esprit-Saint vienne ils pensent que l'Esprit-Saint c'est l'autre Dieu non non ça dit Yeshua est Dieu sa disparition dans la chair n'exclut pas que le Saint-Esprit soit Dieu pourquoi ? puisqu'il est de toute façon omniprésent omniprésent voyez-vous que l'Esprit-Saint peut même scruter n'est-ce pas le pensée des gens le pensée des hommes le pensée le plus intime l'Esprit-Saint peut scruter cela or c'est Dieu seul selon la Bible qui sonde les cœurs et les reins selon Jérémie et aussi selon selon Romain 8 27 l'Esprit-Saint c'est Dieu Dieu sonde les cœurs et les reins l'Esprit-Saint sonde les cœurs et les reins Dieu crée l'Esprit-Saint crée Dieu sauve l'Esprit-Saint sauve et il faut maintenant comprendre une chose lorsque nous demandons par exemple à Dieu lorsque nous demandons nous faisons une prière à Dieu demandons au nom de Jésus pourquoi ? puisque Yeshua est le seul avocat par excellence Yeshua est le seul médiateur c'est pourquoi il dit tout ce que vous demanderez à mon nom c'est-à-dire lorsque tu pries le Saint-Esprit qui est en toi va te conduire va te montrer comment prier beaucoup de gens ne prient pas bien puisqu'ils n'ont pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit en toi il va au fait crucifier le mensonge le Saint-Esprit en toi il va n'est-ce pas chasser l'égoïsme le Saint-Esprit en toi il va chasser la jalousie si tu es toujours jaloux jalouse jusqu'aujourd'hui si tu as toujours des envies bizarres en toi si tu as toujours des mensonges tu mens facilement si tu as toujours je ne sais pas comment dire tu as toujours l'ivronnierie c'est-à-dire tu es dans l'ivronnierie tu es dans le mensonge c'est ça même la signification de Galate 5 19 on peut lire ça directement Galate chapitre 5 5 19 or les oeuvres de la chair sont manifestes ce sont l'impudicité l'impureté la dissolution l'idolâtrie la magie l'inimitié de l'inimitié les querelles les jalousies les animosités les disputes les divisions les sectes l'envie l'ivronnierie les excès de table et les choses semblables c'est-à-dire si tu as ces choses selon Galate 5 19 sache que tu n'as pas encore le Saint-Esprit en toi or n'ayant pas le Saint-Esprit en toi c'est que tu n'es pas encore né de nouveau or n'ayant pas né de nouveau n'étant pas né de nouveau tu n'auras pas le roi tu n'hériteras pas le roi le roi comme des cieux la Bible continue dans Galate 5 19 mais je vais dire Galate chapitre 5 là où je lisais oui justement chapitre 19 on descend chapitre chapitre 19 verset 21 après avoir l'envie de lire l'envie l'ivronnierie les excès des tables et les choses semblables point je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le roi de Dieu c'est à dire le Saint-Esprit en toi va transformer ta vie va faire mourir ta chair va enlever les choses qui sont contraires de lui les choses qui sont contraires il va n'est-ce pas les enlever pour te rendre libre lorsque tu seras libre tu vas au fait ne faire que la volonté de Dieu c'est pourquoi je dis laissez la place ne faut pas au fait puisque ce qui est bien avec Dieu c'est que notre Dieu ne nous force pas pour l'aimer c'est pas comme un homme qui n'est pas bien pour cette femme devant lui mais il veut gagner le coeur de sa femme en donnant de cadeaux en donnant de en donnant de des 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 gros cadeaux en faisant je vais dire des éloges à sa femme en en gardant sa femme en la protégeant c'est pas en faisant des compliments chaque jour il veut gagner le coeur de sa femme Dieu ne fait pas comme ça Dieu nous a au fait mis des choses en nous qui pourront qui peuvent eux-mêmes les choses qui sont en nous c'est disputé c'est-à-dire le bien et le mal lorsque tu as tu es devant une évidence lorsque tu es devant une décision toi-même ta conscience va te dire ce que tu dois faire c'est pourquoi lorsqu'une personne venait à Jésus à Yeshua tel que les jeunes hommes riches comment faire pour hériter le rhum des cieux Yeshua donne des conditions que la personne devra devra suivre pourquoi c'est à d'abord c'est à c'est à toi je vais te dire que tu es décidant ainsi et Dieu n'est-ce pas aime ça que nous nous donnions nous-mêmes sans être efforcés par lui sans être n'est-ce pas tirés donc de justesse non c'est-à-dire Dieu veut que nous nous donnions nos vies à lui sans pour autant n'est-ce pas être influencés ou manipulés c'est pourquoi c'est très important de comprendre que l'esprit de Dieu ne peut rentrer en toi que si toi tu laisses la place tu es jaloux tellement jaloux que même dans tes prières lorsque tu commences à prier les noms d'une personne te viennent donc en tête tu changes la prière tu commences n'est-ce pas à jeter le feu à te lever contre les esprits impurs puisqu'il y a un nom qui vient dans ta tête tu es tellement tu as tellement de la haine que tu tu n'arrives pas à pardonner lorsque tu vois la personne ton coeur bar tu es tellement impatient ou impatiente que lorsque tu vois une personne qui t'a injurier une personne qui t'a fait du mal tu commences n'est-ce pas à vouloir je veux dire ton coeur commence à bouillonner si tu as de telles choses sache que tu n'es pas encore né de nouveau d'autres gens me posent des questions comment savoir si je suis né de nouveau c'est ça même la réponse une personne t'a fait du mal tu pardonnes sans pour autant demander pourquoi elle t'avait fait le mal donc c'est mal une personne t'injurie tu le vois comme ça tu 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 lui pardonnes moi je vais vous dire quelque chose un petit témoignage au travail j'ai donné à un collègue ou bien un collègue comme ça il devait faire quelque chose je dois écouter l'histoire il devait faire quelque chose moi je lui ai dit de faire ça il me dit oui pas de problème je vais faire ça pas de problème je vais faire ça tout ça et il a fait ça aussi mais il part comment dirais-je se plaindre chez un autre collègue par rapport à ça non il m'a brusqué tout 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 ça tout ça mais là le collègue qui m'a dit je lui dis c'est pas grave c'est pas grave l'important c'est qu'il a fait et après lorsque je vois la personne qui s'était plaint je prends un espace j'ouvre donc un tiroir dans mon bureau là je donne quelque chose c'est pas chocolat comme ça et je lui dis good job tu as bien fait le travail et j'ai vu sa figure il a il était en fait un peu surpris de voir ça ma réaction ça dit on t'a dit quelque chose de mauvais ou de mauvaise quelque chose de contraire toi tu fais le contraire de ce que la personne attendait de faire puisque lui peut-être attendait que je lui dise pourquoi tu es prêt à te plaindre mais je n'ai rien dit je donnais le cadeau par rapport à ce qu'il a fait bref c'est pour dire qu'un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus de rancune des rancunes un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus d'envie un enfant de Dieu c'est celui qui n'a plus c'est pas qui n'a plus qui ne veut plus de disputes des querelles inutiles une personne fait je ne sais pas il dit quelque chose contre toi tu viens tu mets la caméra et toi je te dis un enfant de Dieu n'est pas comme ça n'est pas comme ça un enfant de Dieu c'est celui qui sait encaisser accepter c'est ce qui est très 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 important pour moi dirais à retenir ici donc laisser la place au Saint-Esprit c'est laisser la place à Dieu puisque Dieu tu ne le vois pas mais le Saint-Esprit lorsqu'il va rentrer dans ta vie tu verras cette transformation comment la vie nous est changée et c'est ainsi que tu verras la différence entre les enfants des dieux et les enfants du diable je sais que c'est un terme mais je dois m'arrêter par là puisque ce qui est important c'est que vous avez compris que le Saint-Esprit a besoin que nous laissions la place tout ce qui est le Saint-Esprit a besoin que tu puisses lui laisser la grande place de ton cœur pas l'idolâtrie de l'argent ou l'idolâtrie de ta femme ou de ton mari tu aimes ton mari plus que Dieu tu aimes l'argent plus que Dieu tu aimes tes enfants plus que Dieu non Dieu veut la première place et c'est cette première place c'est le Saint-Esprit qui va l'occuper et lorsque le Saint-Esprit occupera la première place lui maintenant va te donner les choses qui sont importantes pour la vie pour ton épanouissement que ces messages bénissent une personne question par rapport à cela écrivez-nous les emails sont là et puis notre numéro de téléphone est toujours là écrivez-nous nous ne manquerons pas à vous répondre pour répondre pour ceux qui vous comprennent la même chose vous comprennent la même chose écrivez ceux qui ont la question par rapport à cela vous répondez que Dieu vous bénisse abondamment Shalom